Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous pouvons parfois nous sentir perdus, désespérés ou incompris. Pourtant, notre âme cherche à nous guider. Comment apprendre à nous reconnecter à notre âme et à être à l'écoute de son langage ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Ligé, qui possède une expertise de plus de 15 ans dans le domaine de la relation d'aide et qui est coach certifié. Elle est formatrice en EFT et a conçu en 2019 le parcours « Devenir coach intégratif VIE », un enseignement holistique qui vise à préparer les individus, à devenir des coachs capables de prendre en compte tous les aspects de l'être humain de manière globale et intégrée. Elle est aussi auteure et vient de sortir son cinquième ouvrage « Sur le chemin de mon âme, guidance pour me relier à mon âme et devenir l'être unique qu'elle fait de moi », paru aux éditions Erol. A travers des réflexions profondes, de témoignages divers et d'exercices pratiques, elle nous fait partir à la rencontre de ce concept que nous tentons de définir depuis des siècles et qui nous anime en tant qu'être humain. Bonjour Sylvie, je suis ravie de te retrouver dans ce podcast. Bonjour Sophie, également, merci de ton invitation. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire « Sur le chemin de mon âme » paru aux éditions Erol ? Alors, le processus de création du livre, si tu veux, chez moi ça se passe comme ça, quelques mois avant de me mettre à l'écriture, je sens qu'il y a un livre qui va arriver. Le sujet n'était pas vraiment défini, j'attendais qu'il y ait quelque chose un matin, tu vois, qui surgisse. Alors, une idée, une intuition, une fulgurance, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est arrivé, c'était l'âme. Et là, je me suis dit « Ok, l'âme, mais comment vais-je traiter de ce sujet si délicat, si personnel et si questionnant ? » Et pour autant qu'on puisse croire en plus qu'on a une âme, tu vois ? Parce qu'effectivement, oui, il y a aussi cette interrogation-là. Et justement, comment définis-tu l'âme, même si c'est finalement un sujet très vaste et très mouvant, j'allais dire ? Oui. Alors, ce que je mets dans le livre, c'est que je me suis réveillée avec une phrase qui disait « L'âme est comme un processeur inobservable, un programme invisible qui se réalise à travers un corps. » Là, je me suis dit, c'est quand même une définition qui est quand même assez sympa. Mais si on va un petit peu plus loin, si on creuse un peu, « L'âme, pour moi, ça représente vraiment notre essence originelle, si tu veux, notre unicité, notre personnalité qui nous accompagne de notre premier souffle à notre dernier souffle, mais qui, pour moi, pour ma croyance, est en fait immortelle, intemporelle. » Comme un guide personnel, quelque chose qui est non localisé, parce que je n'arriverai pas à dire où elle est. En tout cas, quelque chose avec quoi je communique de façon régulière et qui m'envoie régulièrement aussi une certaine guidance, qui m'envoie des messages très personnels, très pertinents, quelque chose qui guide effectivement le chemin, mon chemin de vie. Voilà. C'est une présence pour moi qui est aimante, qui est bienveillante, qui est intelligente, dans le sens où... Intelligente dans le sens où elle va me guider intelligemment sur mon chemin. Ça ne veut pas dire que je suis forcément intelligente, tu vois. Mais c'est en ça où... C'est comme si elle connaissait mon chemin et qu'elle a envie de... Elle a envie de m'éviter des faux pas. Et voilà. C'est un peu ça, en fait, un guide personnel. Oui, ça me parle bien. Un guide personnel, j'aime bien l'image, en tout cas. Et l'hypothèse privilégiée serait que lorsque le corps et donc le cerveau meurent, la conscience demeure et n'est pas localisée dans l'espace et dans le temps. Dans les grandes lignes, que faut-il entendre lorsqu'on parle de conscience ? Alors, déjà, par rapport à la première partie de ta question, je me suis référée aux personnes qui avaient fait des IME, des interruptions de vie, en fait. C'est ce qu'on appelle ça, des NDE. Et qui peuvent témoigner lorsqu'ils reviennent à la vie, lorsqu'on les ressuscite, entre guillemets, puisqu'en fait, ça n'a fait que 50 ans que le corps médical sait réanimer les gens. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tant de témoignages. Ces personnes, quand ils reviennent de ces expériences-là, d'abord, il y a toujours un avant et un après, et disent qu'ils ont pu voir, ils ont pu entendre, ils ont pu voir, en fait, le monde de la matière. En fait, les gens qui étaient là, ils peuvent décrire des scènes d'opérations, des choses assez incroyables, en fait. Et en même temps, beaucoup disent qu'ils arrivent dans un espace absolument merveilleux, d'amour, de lumière intense, de bienveillance. Et ça doit être ça, la conscience, tu vois, cette part de nous, tout à l'heure où je disais qu'en fait, elle est invisible, non localisée. Eh bien, notre âme, notre conscience, elle voyage, elle s'incarne, on va se désincarner. Et je mets tout ça dans une forme interrogative, puisqu'en fait, tant qu'on ne l'a pas vécu, tant en temps, on n'a rien d'absolu. Mais ce sont tous ces témoignages qui nous font dire que quand même, il y a quelque chose qui voyage au-delà de notre corps, dans le après, et puis certainement même dans le maintenant, justement pour pouvoir aujourd'hui avoir cette guidance, recevoir ces informations, ces intuitions. Alors, on parle de conscience individuelle, mais on parle aussi de conscience collective, en fait, la conscience du monde, la conscience de la nature, toutes ces informations auxquelles on est connecté, donc on a nos propres informations, mais aussi on est connecté aux informations du monde. Et alors du monde, je dirais de l'univers, mais peut-être que j'ai tout faux, il y a peut-être, enfin, tous les univers, et puis tout ce que peut-être, justement, notre conscience est encore tellement limitée, qu'on peut en parler qu'avec ce que l'on sait, et peut-être qu'on n'en sait qu'une goutte d'eau dans un océan. Donc aujourd'hui, on est tous beaucoup dans cette interrogation de c'est quoi la conscience, il y a beaucoup de gens qui cherchent, on sait d'abord, les chercheurs n'ont pas fini d'étudier le cerveau. Donc c'est fabuleux, on est dans un espace temporel où on cherche à savoir, à comprendre, et le fait, justement, de pouvoir, peut-être aller sur des sujets comme la conscience ou l'âme, eh bien peut-être que chacun va essayer d'être un petit peu plus en connexion avec ce qu'il habite, ce qu'il ressent, sa guidance. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Tout à fait. Parce qu'effectivement, c'est ce que je te disais aussi avant de débuter cette interview, il y a vraiment, je trouve, dans ton ouvrage, il fait réfléchir, en fait. C'est vraiment des questionnements, il y a vraiment ce côté où, en fait, comme tu fais intervenir plusieurs personnes aussi, enfin tu interroges des personnes extérieures pour avoir des précisions sur des notions, avoir des retours, etc. Je trouve que c'est hyper riche parce qu'en fait, c'est là où ça permet de déporter son regard et de se dire « Ok, moi je pensais ça, et en fait, maintenant que je dis ça, est-ce que je pense toujours ça ou est-ce que ça a évolué ? Où est-ce que ça précise des choses ? Ça répond à des questions que je pouvais avoir ? » Enfin, tu vois, c'est très riche, en fait. Et il y a... Enfin, moi, je le trouve très riche. Et ce que je te disais aussi, je le partage du coup aux auditeurs, il y a cette lecture où on en fait une première lecture, mais comme il est riche, je suis sûre que quand tu en fais une deuxième lecture, tu as encore... Tu as encore d'autres... Ouais, d'autres interrogations. Donc vraiment, ouais. Donc ça répond totalement à ma question, mais en plus, c'est par rapport à ce que je te disais aussi en off. Et quel rôle jouent les émotions dans le chemin de notre âme ? Oula, ça c'est une vaste question. Il pourrait y avoir plusieurs lectures, en fait, avec cette question, plusieurs réponses à cette question. Mais si je vais directement sur qu'est-ce qui va faire que je ressens que je suis sur le chemin de mon âme, c'est ma joie, mon plaisir, ma réalisation personnelle. Voilà. Ce sentiment d'être à sa place, ce sentiment de se réaliser, ce sentiment d'être dans le bonheur, d'œuvrer. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail à faire dans la matière. Beaucoup de personnes, notamment Ildegarde de Bingen, si je ne cite qu'elle, qui était une moniale bénédictine allemande du Moyen-Âge, qui, elle, recevait des messages de musique, qui a été experte en sciences naturelles, enfin, qui a reçu énormément, énormément d'informations au XIIe siècle, alors qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, d'où recevait-elle ces messages ? Donc, tout ça, en fait, pour dire qu'il y a du travail. Il y a beaucoup de travail lorsqu'on est sur le chemin de notre âme, justement, mais qu'on est dans une sorte de flot. Tu sais, le flot, ce que disent les Américains, enfin, c'est ce terme américain qui veut dire qu'en fait, on est dans un flux, je dirais, naturel, aisé, où on a l'impression que tout arrive facilement. Et quand on est connecté à ce flot, on n'a plus, justement, ces émotions parasites qui pourraient nous empêcher d'eux, puisqu'on est complètement connecté à ce qui nous habite. Voilà. Et c'est en ça où on va, ou peut-être, ta question, c'est quel est le rôle des émotions ? Eh bien, justement, quand tu sens que tu as quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur, que c'est puissant, que tu sais qu'en fait, que même ton art, que tu travailles, et que ça coule facilement. Or, quand tu es dans des conditions où ça coince, tu sais, entre guillemets, là, où tu rencontres des complications, des retards, ou même de la souffrance au travail, parce qu'on entend beaucoup ça, en fait, c'est se poser cette question, est-ce que moi, en tant qu'être, je suis en souffrance à cette place-là ? Et au-delà de mon être, est-ce que mon âme n'est pas en souffrance ? Est-ce que, justement, mon âme me fait vivre ces émotions ou vit ces émotions à travers mon corps pour me dire, mais attends, mais tu t'es trompée de chemin. En tout cas, tu peux changer de chemin. Je t'invite à changer de chemin. Et ça, on le voit beaucoup. Tu es d'accord avec moi, Sophie, je crois. Il y a beaucoup de... C'est un système de guidance, finalement, aussi, les émotions, tu vois. Ça va te permettre de réajuster ton chemin. Je me sens bien ou je ne me sens pas bien ? Tu vois, c'est lourd ou c'est léger ? Tu vois, ça pourrait être très, très binaire, très basique. Voilà. C'est comme dans une relation. Je suis heureuse, je ne suis pas heureuse. Oui, mais non. Mais tu vois, il faut peut-être... Faire ci, faire des efforts, machin, truc. Oui, jusqu'à un certain degré. quoi, enfin... On n'est pas... On est... En fait, sans doute que notre âme, elle est venue expérimenter, alors, quelque chose de... de joyeux dans une réalisation humaine. Mais justement, c'est ce qu'elle veut. Elle veut certainement qu'on se réalise de façon humaine, terrestre, mais dans quelque chose qui nous... qui nous nourrit et en même temps qui la nourrit. Oui, et en fait, ce qui me fait penser aussi... Enfin, il y a quelque chose qui me vient, c'est aussi cette notion d'écoute, en fait. C'est une invitation à s'écouter, à l'écoute de soi, finalement. Mais complètement. Et selon toi, pouvons-nous échapper à notre destin ? Bon, bah écoute, si on reprend ce qui vient d'être dit, on peut imaginer qu'il puisse y avoir quelque chose d'un peu tracé. tu vois bien que si à cet endroit-là je ne me sens pas bien et qu'à cet endroit-là je me sens mieux, ça veut dire que certainement c'est mon chemin. Maintenant, je n'ai pas de certitude, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas... je ne sais pas quelle divinité pour dire qu'on a un destin. Mais en tout cas, pour avoir expérimenté quand même la vie depuis un certain temps maintenant, il y a quand même plein de choses, plein de signes que j'ai eus il y a 20 ans, des choses que je savais et qui sont arrivées, tu vois, une sorte de balise. Et encore une fois, notre... on peut dire qu'on a peut-être un certain chemin de tracé, après tout le monde va dire qu'on a notre libre-arbitre, mais au final, le libre-arbitre, c'est différents chemins à emprunter qu'on peut potentiellement emprunter pour se réaliser, mais pour au final, effectivement, être à la fin lors de notre dernier souffle, se dire qu'en fait, ce qu'on a fait, ça nous a... on est heureux de ce qu'on a fait, on est heureux de ce qu'on a vécu, on est heureux de ce qu'on a réalisé, de ce qu'on a construit avec les autres, des gens qu'on a aimés, de ce qu'on a pu apporter au monde, et c'est en ça où d'ailleurs, il y a une question, en fait, dans le livre, même deux questions, alors ça, ce n'est pas moi qui ai inventé ces questions, mais c'est donc au fil de mes recherches, dans plusieurs livres, il y a cette question, c'est... il paraît, il paraîtrait que lorsque l'on... donc lorsque l'on... on arrive à la fin de notre vie, le dernier souffle et qu'on passe au-delà du voile, il paraît que cette question nous est posée, qu'as-tu fait de ta vie et comment as-tu aimé ? Et peut-être que finalement, ces questions, dans notre ici et maintenant, elles peuvent nous aider au quotidien, à réajuster notre chemin, tu vois ? Et je trouve que c'est beau, comment as-tu aimé ? Et finalement aussi, comment t'es-tu aimé, tu vois ? Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Qu'est-ce que tu as vraiment fait par amour pour toi ? Par amour pour toi ? Et ça, c'est vraiment important que ce chemin, oui, il doit être partagé, on a une part de responsabilité, certainement, dans ce qu'on vit, dans la société, dans le monde actuel, tout ça, mais l'idée, c'est qu'en fait, il y a aussi ce désir de notre âme que l'on se réalise, donc c'est aussi le cadeau qu'on peut faire à l'univers. Je dirais à l'univers, je m'entends, si moi, je me réalise, tu sais, c'est un exemple pour ceux qui n'osent pas se réaliser en disant, tiens, mais moi aussi, je peux me réaliser et je vais me réaliser de façon complètement unique puisque justement, mon essence, elle est unique et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de, il faut oublier tout ça, c'est revenir à son essence pour se réaliser. Effectivement, ça me parle beaucoup ce que tu nous partages. Et la spiritualité, peut-elle nous aider justement à rejoindre le chemin de notre âme ? Alors déjà, là, on était vraiment dans la spiritualité, Sophie. Peut-être que ta question, elle va plus vers les prières ? En fait, pour moi, la spiritualité, tu vois, finalement, la définition que j'en ai, c'est vraiment pour mettre du sens, pour donner du sens. Et du coup, je me suis dit, le fait d'intégrer, parce que parfois, il y a des gens sans critiquer, sans juger, ni quoi que ce soit, je fais partie d'ailleurs de ces personnes-là, donc voilà, où tu es vraiment beaucoup dans le rationnel, en fait. Et c'est vrai que parfois, on est coupé, en fait, de sa spiritualité. Et parfois, on peut faire aussi un amalgame avec la spiritualité, je veux dire, parfois, on peut dire ses religieux, ses doctrines, enfin voilà. Et en fait, je me dis finalement, ça aussi, c'est très personnel, finalement, sa spiritualité. Et je me dis, notamment, tu partages des prières, etc. Je me suis dit, comment ça peut nous aider, peut-être une invitation aussi aux gens à se connecter à leur, et là, je dis bien, à leur spiritualité, à leur manière de l'aborder. Parce qu'au final, la manière dont je l'aborde est peut-être différente de la manière dont tu l'abordes et de la manière dont nos auditeurs et auditeurs l'abordent. Donc voilà, c'est de nouveau une question assez large, je suis d'accord, et où il n'y a pas nécessairement forcément de réponse, une réponse, mais en tout cas, j'aurais voulu avoir ta réponse. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, donc, pour répondre à ta question, Sophie, il y a donc une citation de Pierre Teilhard de Chardin qui est donc aussi dans ce livre, mais que beaucoup d'auditeurs connaissent, c'est, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. et par rapport justement à cette question sur la spiritualité, à partir du moment où nous sommes ces êtres spirituels, notre vie, en fait, on spiritualise notre vie, âge 24, tu vois ce que je vais te dire, c'est-à-dire que quoi que tu fasses dans ta journée, tu spiritualises la matière, puisque c'est ton âme qui est venue s'incarner dans un être de chair et qui est en train de faire des actions, donc tu spiritualises la matière et tu la spiritualises à partir d'un état de conscience, d'un état d'un degré d'intelligence, de savoir, de don, de génie, tu vois, c'est en ça où en fait c'est ça la spiritualité pour moi, tu vois, et elle ne se vit pas en lisant une prière, elle se vit âge 24 puisque nous sommes des êtres spirituels. Et du coup, ça me fait juste rebondir par rapport aux prières justement que tu partages dans ton ouvrage, du coup, comment tu, enfin pourquoi tu les as intégrées dans ton ouvrage, tu vois, quelle était finalement la, j'allais dire, l'invitation finalement, enfin tu vois, la manière de les utiliser, si tu peux dire utiliser, ce n'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas de les pratiquer. Écoute, pour moi c'était davantage, déjà quand je les écris, je suis connectée à quelque chose qui est plus grand que moi, donc pour moi ça me porte, ça m'ouvre le chakra du cœur, je ne t'explique pas, tu vois, j'ai vraiment l'impression d'être connectée au divin et c'est en ça en fait, cette reliance à quelque chose que chacun va appeler comme il a envie, comme il le souhaite, je dirais, mais ce plus grand que soit qui nous porte, qui nous habite, dans lequel on vit en plus, tu vois, cette nature dans laquelle on est, tout ça, c'est absolument merveilleux, c'est la création, donc les prières, elles sont là aussi pour ça, tu vois, pour retrouver, comment tu dirais, l'essence, la subtilité d'une connexion qui va nourrir aussi notre être et notre âme, qui va adoucir l'âme, qui va aussi, tu vois, lui faire qu'elle sente qu'on n'est pas que dans la matière et déconnecté de l'univers, de l'énergie divine, de tout ça. Et c'est en ça où les mots, où la musique, moi j'ai pris des mots, mais il y a la musique, encore, Hildegard de Minkane qui canalisait des musiques célestes, divines, et combien d'autres, et donc tout ce qui va nous, nous élever en fait, nos vibrations, élever nos vibrations, tu vois, pour toucher à un niveau où là tu te dis, je sens qu'il y a quelque chose d'autre, tu vois, c'est ça en fait, à un moment donné, tu touches un peu ton âme, tu touches quelque chose d'un palpa, mais tu sais qu'il y a quelque chose, tu n'arrives pas à le définir, mais c'est juste merveilleux parce que ce sont des moments un peu de transcendance aussi, enfin ça tout dépend du niveau, mais bon, un coucher de soleil par exemple, ça va t'ouvrir le cœur, mais voilà, il y a des poésies, il y a un auteur que j'adore, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Christian Bobin, mais tu lis Christian Bobin mais tu pleures quoi, c'est magique, c'est divin, voilà, c'est divin, à un moment donné, quand il n'y a plus de mots, pour moi je dis que c'est divin, tu vois, tellement c'est beau et c'est grand, et l'idée c'était, c'était ça aussi, l'idée de ses prières était dans ce sens-là en fait. Et le mot qui me vient aussi, c'est l'émerveillement finalement, je me dis c'est ça en fait, l'émerveillement. Tous les mots qui sont forts en fait, tous les mots qui sont forts, et c'est pour ça que souvent, il est préférable de vérifier son vocabulaire et au plus d'utiliser des jolis mots comme ça, mais c'est merveilleux, c'est fantastique, mais c'est divin, et plus on, parce que le verbe est de la vibration, parce que le verbe est créateur, parce que le verbe va dans le champ quantique et va nous ramener une équivalence vibratoire, tu vois, on en a déjà parlé, et vraiment pour moi, le mot, alors il y a la prière qu'on peut effectivement lire et dans ce cas-là ne pas la verbaliser, mais dès qu'on verbalise, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus puissant, donc moi j'invite les personnes, les auditeurs à verbaliser des mots merveilleux, voilà, et pas hésiter à se faire une liste de mots merveilleux, tu vois, et à les utiliser régulièrement. Complètement. Et quel message aimerais-tu transmettre à nos auditrices auditeurs ? Eh bien, ça sera un résumé de ce qui a été dit, c'est-à-dire vraiment d'écouter son cœur. Franchement, la meilleure des guidances, c'est le cœur, c'est les impulsions que nous donnent, et oui, et puis c'est ça, tu vois, il y a les impulsions qu'on est attiré vers, tu sais, et puis tout d'un coup, tu as le mental qui se met en route et qui te dit tatata, non, 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 n'y va pas, non, non, c'est pas, c'est pas, c'est pas sécure et tout le bazar là. Mais en fait, aujourd'hui, il me semble que l'invitation en ce moment, parce que, en tout cas, moi, ce que je peux vivre en tant qu'expérience de corps, enfin de chair, c'est que je sens qu'il y a quelque chose qui est fort en ce moment dans l'atmosphère, et le cœur est un vrai, vrai, vrai GPS. Et c'est ce que je vais partager, mais c'est ce que tout le monde va dire, mais oui, ça, je le sais. Ok, on le sait, mais est-ce qu'on l'applique ? Parce qu'il y a plein de concepts qu'on a entendus, mais qui restent au niveau de la tête. L'idée, c'est de le faire descendre dans la chair et dans le cœur. Alors, des choses toutes basiques, et on peut commencer comme ça, lorsque je vais faire les courses, alors, qu'est-ce que je vais choisir ? Eh bien, je vais choisir des produits que j'aime, qui me font plaisir. Quand je vais me balader, eh bien, je vais regarder les lieux dans lesquels je vais pour aller, pour me connecter à quelque chose qui nourrit mon cœur. je vais faire des choix de cœur. Et dès lors qu'en fait, on fait des choix souvent par peur, parce que c'est plus raisonnable, on nous a appris à être raisonnable, c'est pareil, c'est jusqu'où en fait, on a confiance dans la guidance de cette intelligence du cœur. Et puis, je rebondis sur, ça me fait penser il y a quelques années, bon, ça date un petit peu, mais je me souviens qu'on me disait, c'est bien de comprendre, mais c'est mieux d'intégrer, et d'intégrer dans le corps. Et en fait, c'est ça, et c'est faire descendre en fait, ce qu'on a là dans le corps et le cœur. Exactement. Et ça, on peut, il y a un petit exercice qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de fermer les yeux et d'aller connecter un souvenir dans lequel on s'est senti mais waouh, tu sais, ça ne pouvait pas être le plus, c'était le plus beau genre de ma vie, ou quasiment, ou des souvenirs merveilleux. Là, on sent, on sent la puissance du cœur, on sent la joie, on sent les vibrations dans nos cellules, on sent ça. Ok, ça, c'est dans le corps. Donc ça, on sait ce que c'est, le corps, il sait, il sait, il sait, il a l'information de comment on sait quand on sait bien. voilà, donc ça, c'est un repère et l'idée, c'est de se dire, ok, alors ça ne va peut-être pas être aussi puissant à chaque fois lorsque j'achète plutôt des cerises que des pommes, tu vois, mais l'idée, c'est à quel point ça va me faire du bien. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange ? Quel serait le mot de la fin ? Eh bien, tu sais ce que je vais faire ? J'ai ouvrir le livre. Au hasard. Tu sais comme il n'y a jamais de hasard. Ouais. Alors, je tombe sur le génie de Léonard de Vinci. Eh bien, eh bien, ça me fait penser à ce que j'ai écrit sur le génie, justement. Le génie de Léonard de Vinci. Dès lors qu'on va attribuer, en fait, ce mot à quelqu'un qui a fait des grandes choses, et Dieu sait s'il a fait des grandes choses, incroyables. Et d'autres aussi. Mais c'est en partie s'enlever notre part de génie à nous. Dire qu'en fait, on n'en a pas de génie. C'est dire que finalement, ce que l'on fait, c'est banal. Tu vois ? Or, si on pouvait tous se rappeler qu'en nous, il y a une part de génie. Il y a du génie. À quelque niveau que ce soit. Eh bien, ça sera ça, à mon moment de la fin. Parce que, je l'explique bien dans le livre, mais allez-y. Admettez que vous avez du génie et vivez votre génie. J'adore. En tout cas, un très, très grand merci, Sylvie. Et j'invite les auditeurs à découvrir ton ouvrage sur le chemin de mon âme paru aux éditions Erold. Il y aura le lien sous ce podcast. Et en tout cas, un très, très grand merci. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Grand, grand merci, Sophie. Merci beaucoup. C'était une vraie joie aussi pour moi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans deux semaines. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada